C'est l'objectif de l'année, c'est le Graal, c'est un peu ton apogée quand tu fais de la course à pied. Là on est à Lajoux, capitale mondiale du Jura, du Haut Jura pardon. Ici se déroulent chaque année les championnats du monde du Jura, la rubette est verte, ça c'est la course à faire. C'est le lieu de pèlerinage obligatoire, Xa aime bien venir ici, il y a plus de vaches que de gens, donc c'est même plus dur, il a plus souvent gagné l'UTMP que la rubette. Il est fortement violent, j'ai bien plus la pression pour un 10 bornes que pour un 170 bornes. La rubette, c'est un terme patois, on va dire, que tu disais à les anciens. Autrefois, quand les paysans sortaient leur bête pour la première fois après l'hiver, ils disaient on va rubetter. La rubette est verte, c'est un peu la fête du village, donc il y a un petit cross de 9-10 km que je fais chaque année. Et puis c'est bien parce que c'est avant l'UTMP, donc ça fait un petit coup de préparation. Voilà, et on note avec plaisir la présence de Xavier Thévenard, que tous les joueurs assez inconnaissent bien évidemment. ce cross de 9 km qui lui permettra de voir où il en est par rapport à sa condition physique. 3, 2, 1, partez ! 4, 2, 1, partez ! Pourquoi ton plomb et ton 6-7 n'est pas promis ? Ouais, pour l'instant, je crois qu'en fait, il profite du paysage, vu que ça fait un moment qu'il n'a pas vu le soleil dans le Jura, il se dit que c'est quand même con de se mettre dans le rouge et de voir tout noir. Allez, exhale ! Allez Pépino, allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Super ! Et en vainqueur ! C'est la deuxième place. Alors que Gaël, il vient de beaucoup de distance. Il revient progressivement en termes de notre table. L'UTMP à 3750. L'importance de l'arribaté, c'est de faire une petite touche de vitesse, parce que l'UTMB au début, ça part fort et puis s'il faut aussi au gym, ouf ! C'est toujours délicat parce qu'il n'a pas eu la préparation optimum par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Là, on va dire que c'est un peu l'inconnu parce qu'il n'a pas eu le printemps qu'il voulait. Maintenant, il est rassuré parce qu'on a trouvé un peu les problèmes qu'il y avait. Ça fait déjà depuis l'année dernière, là, où j'étais positif à la Borrelia, donc Lyme. Et ben, maintenant, il faut composer avec. Je me trouve des fois, c'est un peu l'inconnu, mais c'est comme l'ultra. L'ultra, c'est l'aventure, c'est l'inconnu. Ben, c'est pareil. On va commencer à bien récupérer pour arriver frais mentalement et physiquement. Et puis, après, même une fois, on verra. 170 bornes, on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé. Mais l'important, c'est d'aller au bout. Comme je le répète assez souvent, il y a le Nouvel An, Noël, et puis l'UTMA dans la nuit. C'est trois jours de fête. Généralement, quand je fais l'Arubaté, ça me donne la place pour l'UTNB. Je ne l'ai pas dit, ça. On va voir si ça se vérifie.